Salut à tous, une vidéo un peu à l'arrache parce que je n'avais pas prévu d'affaires à l'origine. Vous savez que j'ai fait une série de vidéos sur les devuans et autres, c'est des rêvés de devuans. Et puis en conclusion, je parlais de la Manjaro OpenRC et compagnie. Et puis je me suis dit, je vais voir où en est justement la Manjaro OpenRC. Je vais sur le site officiel dont vous trouvez dans ma descriptif. Et qu'est-ce que je vois ? Dernière mise à jour, il y a 10 heures. Oh, je vais dans les fichiers. Qu'est-ce que je vois ? Manjaro C08. Oh, miam, miam, miam. Donc, résultat des courses, j'ai téléchargé ISO. J'ai créé une machine virtuelle. Pour corser un peu l'ensemble, j'ai activé l'UEFI. Pourquoi ? Parce que 99,9% des ordinateurs qui sont achetables actuellement proposent l'UEFI. Donc, autant tester avec l'UEFI. Donc, on va voir ce que ça donne. On est parti pour l'installation et la post-installation. Si tout se passe bien, de la Manjaro C08, OpenRC avec l'UEFI. On est go ! Voilà. Donc là, je vais passer en plein écran, ça sera mieux. Enfin, je vais passer en plein écran une fois le changement terminé. Bon, je me suis dit pourquoi pas, parce que ça fait longtemps que je n'ai plus mis la main dessus. Et puis, avec un peu de chance, peut-être qu'il y a des progrès qui sont faits. Peut-être qu'il y a enfin Calabarès. Si c'est le cas, ça serait sympa. Parce que ça permettrait de rendre cette version un peu plus... Un peu plus conviviale. Donc, c'est l'UEFI, c'est un peu loin à démarrer. Que ce soit système de OpenRC, c'est la même merde. C'est loin à démarrer. Voilà. Donc, nous avons un OpenRC 21, je crois me souvenir. Bah, 0.21.4. Et là, maintenant, je passe en plein écran. Donc, on voit que l'ensemble démarre. Donc, c'est parti un peu chiant, c'est quand il rentre sur le script MHWD Live. Là, ça peut prendre un peu de temps. Voilà, c'est bon. Donc, il va lancer l'ADDM. Et on a le Manjaro Linux OpenRC qui se charge. Très bien. Donc, là, on a les mêmes icônes que pour la Manjaro classique. Mais la seule différence, c'est qu'on n'est pas vert sur vert. Et ça, c'est très bien. Serait-ce Calamares ? Oh, excellente surprise. On va pouvoir installer la Manjaro OpenRC, comme je l'avais fait dans une autre vidéo. Faut que je vous mettrai le lien aussi dedans. Directement avec Calamares. Oh, super bonne nouvelle. Ça, ça va vraiment la populariser, cette Manjaro. Calamares 2.4.1. Ok. Donc, non. Je le veux en français. Merci. C'est vrai que quand on démarre un UEFI, on ne peut pas avoir la langue qu'on veut. C'est automatiquement l'anglais. Merci plus tard. Donc, suivant. Je le veux en français. Voilà. Suivant. Hop. Tout prendre. Donc, ok. Il ne crée pas... Ah, il ne crée pas de partition. Oh, mais bon. Il crée une partition tout court pour la section route. Bon, mais dommage. Je préfère qu'il crée une partoche Home. Mais je vais garder le partitionnement manuel. Je ne vais pas non plus me plaindre. Parce qu'installer sur l'UEFI, ce n'est pas évident. Donc, on va faire Fredo Manjaro OpenRC. Non, je ne veux pas la collection automatique. Je vais utiliser le même mot de passe pour l'administrateur et l'utilisateur. Voilà. Donc, là, c'est plus qu'à espérer que ça fonctionne. Donc, bien sûr, la Manjaro OpenRC est moins... Bien achalandée que la Manjaro est toute courte. C'est un choix du développeur pour éviter d'avoir une ISO trop lourde. Mais sinon, on a toujours au moins les navigateurs Internet. On a PA Mac. Pour la bureautique, on a un site minimum. Il n'a pas mis de suite de l'outil bureautique, ce qui est dommage. Les accessoires, on a un site minimum. Donc là, multimédia, pareil. On complétera en post-installation. Les réglages, bien sûr. Tiens, Tint 2. Ah bon, première nouvelle. Les outils système, bien sûr. Voilà. Donc, là, on n'a plus qu'à attendre que ça s'installe. Et là, on voit l'ISO qui est bien conçu parce qu'il y a déjà 26%. Parce que les autres ISO, on est à 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25. Pendant un quart d'heure. Là, on voit quand même l'ISO qui est bien conçu. Ça fait plaisir. C'est vrai qu'il va se moquer pendant un quart d'heure 26% et qu'il va me faire mentir, cette selleté. Et là, c'est parti pour qu'il me coince, l'empa fait. Hum, méchant, va. Méchant, méchant, méchant installateur. Non, c'est vrai qu'on peut dire aussi que le jeu d'icône est sympa. Ça change un peu des horreurs à la N-U-N-I-X ou à la faenza. Quoi qu'entre NUMX et faenza, c'est comme choisir entre la peste et le choléra. Le cas est le moins douloureux. J'ai pas envie de savoir. Donc, on va attendre quelques secondes. Ah, il avance. Allez, gentil, 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 gentil. Tu avances. Et bien sûr, il va m'ennuyer pendant un quart d'heure à 37%, à 27%. Ah, la sale bête, elle est allée me faire mentir. Hum, méchant, on va. Ah, méchant de distribution. Allez, ça va pas trop d'avancer, enfin, il faut espérer. Je vais voir rapidement avec un terminal. Ah, c'est bon. J'ai essayé d'avancer. Si on peut savoir, si je voulais faire un df-h dans le terminal. Un giga et demi d'installer. Voilà, c'est ça, cette ligne calamarès route, blablabla, qui permet de savoir où on en est. Allez, avance. En tout cas, ça fait plaisir de voir enfin calamarès. C'était le gros manque de la version PNRC. Apparemment, le créateur de l'ISO a dû être... a dû entendre les bœufs de peut-être qu'il a décidé de rajouter ça pour rendre son ISO un peu plus convivial. Ce qui n'est pas plus mal, d'ailleurs. Il n'est pas très lourd de mettre un peu plus long à installer. Enfin, déjà, on n'a pas attendu une heure déjà pour le total de l'installation. C'est juste ça de prix. Ah, 28 ! Donc, il va arriver au 30%. Ça va avoir de combien déjà prise. Bien sûr, ce n'est pas très important. Ce n'est pas primordial. Mais vous voyez au moins qu'on peut utiliser calamarès. 2,4 giga. Ouais, pas mal. Donc, elle ne va pas être extrêmement lourd, je pense. 2,8 giga. Dommage, par contre, qu'il soit un peu long à installer. Ça, c'est le problème avec une machine virtuelle aussi. Sur une machine réelle, ce sera... Oula ! Ça sera quand même plus rapide. Maintenant, je ne m'attends pas de mettre le moins qu'il... Bouh ! Faut la coup l'accélérateur. Méchant, va ! Donc, en gros, la calamarès installée, elle pèse dans les 3 gigas sur le disque dur, à peu près. 2,8 giga. Donc, elle n'est pas excessivement lourde. J'ai connu beaucoup plus lourd pour des ISO, pour des installations. Donc, la génération du noyau est un peu longue. Ça, c'est normal. Mais on va dire, dans 2 minutes, on a redémarré. L'installation aura duré 7-8 minutes, à tout casser. C'est quand même plus agréable que l'installateur en mode texte. C'est pas difficile. Mais c'est dommage, par contre, c'est que... Quand on démarre sur l'UFI, on ne peut pas choisir la langue. C'est directement en anglais. C'est un peu ennuyeux. Ça donne une mauvaise impression. Si on veut tester la distribution, on se trouve, merde, avec l'UFI. L'UFI construit, merde, avec l'anglais. Oh, merde, ça fait chier, ça. C'est un peu ennuyeux. Je crois que c'est le cas de toutes les distributions. Il faut vérifier, j'ai un petit doute, mais il faut vérifier. Voilà. Et bien sûr, les 5 derniers pourcents sont toujours les plus longs. Donc on vérifie à peu près la tête. On va donner 3Go installés. Voilà, non, les 3Go, 2,9Go. Je n'étais pas très loin. Je n'étais vraiment pas très loin. Allez, avance. Bien sûr. je l'ai installé en UEFI, mais si vous avez une machine BIOS, vous pouvez directement lancer la Manjaro en français et installer aussi au Clamadresse, c'est évident, je n'avais pas besoin de le préciser, mais je l'ai quand même précisé par une conscience. Voilà, maintenant on peut redémarrer et on croise les doigts pour que l'installation sur le UEFI soit bien passé. Donc ça redémarre. Par contre, il faut peut-être que j'éjecte, je vais quand même éjecter par sécurité le disque, parce qu'il y a tendance à parfois vouloir booter directement sur le CD-ROM. Donc là, nous avons la Manjaro qui démarre depuis le disque dur virtuel. Il y a quelques petites gueulantes, mais apparemment c'est rien de bien grave. Ça s'en ira en post-configuration. Voilà. Donc il faut espérer que l'affichage soit correct. Voilà, c'est bon, on passe en plein écran directement. Voilà, voilà, voilà. Donc nous avons notre Manjaro installé. Bon, il n'y a pas de menu d'accueil. C'est un peu dommage, mais ce n'est pas le plus mortel. Donc on a le niveau sonore qu'on va augmenter un tout petit peu. Allez, on va mettre 100%. Network Manager, l'heure, la date, c'est bon. Donc là, on va passer par... Ajouter ses puissants de programme. Dommage que je croyais que Pierre Mac allait se lancer directement pour nous dire qu'il y a des paquets... Voilà ! Bien sûr, je n'ai pas de patient. Donc là, on va mettre à jour. Il va normalement y avoir deux paquets mises à jour. Enfin, deux paquets mises à jour. Donc la première, c'est Manjaro System. Et la deuxième doit être un peu plus copieuse. Légèrement plus, oui, parce qu'il y a 50 mises à jour à faire. Donc GCC. Il y a un nouveau noyau. On passe du 4.99 au 4.80. Une nouvelle version de Network Manager. PMA qui est mise à jour aussi. VirtualBox, c'est utile. Une partie du XORG aussi qui est mise à jour. La version 1K17 vers 2018. Donc, il n'y a pas de quoi... OK. Donc, il va y avoir un petit paquet qui va être remplacé. Voilà. Donc, en gros, il y en a pour 150 mégas. Ce n'est pas excessif. Peut-être qu'il serait mieux que le développeur propose directement les mises à jour. Pour un peu moins de 160 mégas, on ne va pas mourir. Donc, on va vérifier que c'est bien en français. Ah, j'aime l'informatique quand elle fonctionne. Ça, c'est bien. Ce n'est pas comme certaines distributions qui refusent de passer en français. Je parle des répertoires utilisateurs, bien sûr. Donc là, on va faire redémarrer ensemble et on va s'attaquer à la post-installation pour de bon. Parce que comme le noyau a été changé, autant profiter pour prendre un noyau frais. Et puis, on voit comme ça, si le grub installé sur le UEFI fait bien son boulot. Croisons les doigts. Voilà, voilà, voilà. Voilà, voilà, voilà. Voilà. Si on va voir dans les détails, là, c'est la génération des... Des images noyaux, c'est peut-être la partie la plus longue de l'ensemble. Voilà, on ferme. Bon, pour le moment, la plupart des logiciels, mises à part, bien sûr, il y a toujours les paquets qui manquent par rapport à la traduction par rapport à Firefox et compagnie. Mais déjà, donc, on va pouvoir penser à rajouter un quadlibet, par exemple. On va pouvoir ajouter, ici, par exemple, HP-LIP. Pour les personnes qui ont appris mon HP, je vais vous montrer comment on l'installe. On va rajouter GIMP, aussi, histoire de compléter un peu l'ensemble. Bien sûr, LibreOffice. Tant qu'à faire, c'est mieux. On a d'accessoires, il n'a pas manqué grand-chose. Calculatrice, les données de fichiers, les données de tâches, charglobal, manager of the grade, masspad, Xarchiver, XFBurn. Donc, quand même, on a déjà pas mal d'outils. Donc, là, un petit partitionnement, peut-être qu'il sera corrigé par la suite. Enfin, sûrement, même. Donc, le système est à jour. Et avant de redémarrer, je vais installer des traductions manquantes. Comme ça, moi, ça sera fait. On a avec l'outil Manjaro setting managers. Voilà. Donc, les paquets linguistiques qui manquent. Donc, il y a bien sûr Firefox en français. Comme ça, on n'a pas besoin de se prendre la tête. Et on aura directement le Firefox en français quand on le lancera en poste redémarrage. Donc, là, on redémarre après l'installation de mise à jour. Quand le noyau est mis à jour, ça vaut mieux. D'ailleurs, c'est vraiment la seule obligation quand on fait une mise à jour, c'est que le noyau soit mis à jour aussi. Enfin, quand le noyau est mis à jour, c'est vraiment obligatoire de redémarrer. Ben, je vais y arriver. Voilà. Donc, le noyau 480 est bien pris en compte, apparemment. Ah, on a passé la version 0.21.7 d'OpenRC. Wow, on a gagné trois versions intermédiaires d'OpenRC. Ouais ! On est passé 0.21.4 à 0.21.7, pourquoi pas. En tout cas, c'est fonctionnel pour le moment. Je ne vais pas m'en plaindre. Donc, là. Voilà. Maintenant, on va compléter l'installation de ce qui manque. Donc, on va rajouter Gimp, Exanne, LibreOffice, Thunderbird. Donc, on va commencer par LibreOffice. Fresh. Et comme on a la langue un peu plus loin, comme ça, ça évitera de l'oublier. Pam. On va rajouter Gimp. Clac. Gimp. Elle peut faire. Voilà. On va rajouter Exanne aussi, tant qu'on y est. Avec le clé fond Gimp. On va rajouter HPLIP pour le support des imprimantes HP. Et par contre, si vous voulez avoir l'interface graphique dans HPLIP, il faut rajouter le PIP. Paquet Python PIQt5. Voilà. Et comme j'ai envie de faire mes minutes avec mon imprimante, on va rajouter GuteNprint. Je vais même voir si on... Voilà. GuteNprint. Et Fumatic. Là, je vais installer pas mal de paquets complémentaires pour justement voir si mon imprimante est bien supportée. Voilà. Ça fait un peu beaucoup, mais... Ça permet de vérifier que mon imprimante Nepsone Stylus SX218 est reconnue. J'ai envie de tenter le coup. Pourquoi pas après tout ? Pourquoi pas après tout ? Voilà. J'ai envie de l'imprimante. J'ai envie de l'imprimante. C'est ce truc que vous entendez. C'est ce truc que vous entendez. C'est ce truc que vous entendez. Voilà. Vous voyez, quand même, c'est assez rapide. Et là, on apprécie... J'apprécie vraiment Pac-Man pour la vitesse de l'installation des paquets. On a vraiment des systèmes de gestion des paquets qui sont quand même beaucoup plus longues à mettre en place. Même si sa tendance va être maintenant un peu moins fréquente qu'auparavant. Je ne sais pas si l'imprimante va être reconnue par l'USB. On peut toujours espérer. Au moins, ce sera un test en aïe. Si ça ne fonctionne pas, ce n'est pas bien grave. Mais au moins, vous aurez vu comment on fait pour installer des compléments pour avoir une station d'une imprimante. Parce qu'une imprimante, c'est quand même un équipement qui est assez fréquent de nos jours. Et tant que j'y pense, on va rajouter Quadlibet pour l'audio. Et Thunderbird pour avoir le courrier électronique. Bien sûr, on pourra passer par Chromium et par autre chose. Mais autant rester dans les logiciels libres classiques. Il s'installe Libre Freeze Fresh, qui est un gros morceau. Voilà, donc là. Maintenant, on va cliquer les derniers paquets restants. Valider. Donc. Hop ça. Je vais voir pour l'imprimante, c'est reconnu. Et pour voir si je peux arriver à scanner une demi carte de visite. Ça sera un essai. Donc là. Hop. Je repasse en plein écran. Donc. Périphérique USB. Epson Stylus. Voilà. Ah. Et j'ai oublié de rajouter un outil qui permet de simplifier la tâche. C'est System Configprinter. C'est System Configprinter. Voilà. Ça permet comme ça. J'ai oublié aussi celui-là comme ça avant les deux. Ne se rend pas de trop. Alors bien sûr. Si vous avez une imprimante HP. Vous avez HP Devast Manager. Bon. Bien sûr. Pour enginer le même somme. Donc ça va gueuler. Mais au moins. On a HP Desktop Manager. Enfin. HP Lip. Voilà. Bon. Bien sûr. C'est normal. Mais. C'est une version récente de HP Lip. Vous voyez. C'est à 13.16. 3.16.8. Donc là. Je vais aller dans le System Configprinter. Euh. Je vais chercher l'imprimante. Ça sent plus simple. Configuration d'impression. Voilà. On va déverrouiller. Et je vais voir si je peux rajouter mon imprimante. Ah. Superbe. Elle est reconnue. Je ne sais pas par contre si le scanner va l'être. Bon. On va chercher les pilotes pendant ce temps là. Au moins. Déjà l'imprimante est reconnue. Donc. On va voir dans X. Ça n'est. S'il me détecte le scanner ou pas. Je pense qu'il n'a rien détecté malheureusement. Ah. Si. Apparemment. Bon. Toi je ne le trouve pas. Quitte. Euh. Voyons. Préférences. Alors. Attends. Je vais fermer X. Ça n'est. Je vais recommencer. Parce que j'ai un petit doute. Ah. Le bon sang. Bon. Il y a. L'imprimante qui déconne un brin. Mais ce n'est pas bien grave. Au moins elle est reconnue. L'installation ne se passe pas super bien. Mais tant pis. Alors. X. Ça n'est. Voilà. Donc je vais voir cette fois-ci s'il me reconnaît le bon périphérique. Donc je vais essayer de voir si ça passe mais je ne promets rien. Ça m'est honoré. Non je préfère couleur merci. Ah. Ça va mieux déjà. Voilà. Donc on va fournir. On va sur celui-là. Forward. Bon. Mais c'est la X.215. C'est le même modèle. 215. 218. C'est le même modèle. Voilà. Forward. Donc je n'ai pas envie d'imprimer. Oh. On va imprimer la page de test. Voilà. Voilà. Comme ça je vous la montrerai à la caméra. Vous entendez que ça passe. Donc là. Je vais lire ça. Donc je vais essayer de scanner ma carte de visite. Voilà. On va mettre en ping. Et on va numériser. C'est beau l'imprimante. Et voilà. Vous avez ma carte de visite. Là j'avoue que je suis agréablement surpris. Je ne pensais pas qu'avec VirtualBox j'arriverais à le faire. Bon. On va fermer ça. Abandonner l'image. Ce n'est pas bien grave. Je ne sais pas si ça va imprimer. Parce que mon imprimante est un peu capricieuse par moments. Donc vous voyez déjà. Ce n'est pas si mal que ça. Donc on va reprendre le navigateur web. Si on a bien Firefox en français. Oui. On a Firefox en français. Donc. Qui va directement aller sur la page de Manjaro. Linux. Bon. Bien sûr. J'aurais pu rajouter. New block origin. Bon. Ben. Je vais le faire. Soyons. Respectueux de nos yeux. Et notre système nerveux. En tout cas. Je suis très. 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 Très agréablement surpris par la distribution. Donc. On va voir ce que donne. LibreOffice. Enfin. C'est une Manjaro aussi. Donc. Normalement. Ça devrait rouler. Peut-être que. Le thème de. LibreOffice. Sera un peu. Caca Boudin. Il faudrait peut-être. Changer le thème. Mais sinon. Vous avez. Un LibreOffice. Fon. Cio. Nel. Là. On va quand même. La puissance. De Manjaro. Et d'Archinux. Derrière. Bon. Ça se voit. Que mon imprimante. Est un peu fatigué. Je vous montrerai. Ça quand même. A la caméra. Après. Donc. Déjà. On peut faire fonctionner. L'imprimante. Vous avez. Une imprimante. Scanner HP. C'est la même chose. Mais. Mon imprimante. Un peu fatigué. Bon. Allez. Ça. C'est bon. Donc. Je vais quand même. Vous montrer. A la caméra. Voilà. Mon imprimante. C'est un peu fatigué. Donc. Je vais essayer. De vous montrer. Si c'est visible. Je ne sais pas. Si ça le sera. Voilà. C'est là. Non. Ça. Ça. Mais. C'est l'impression. C'est tout fraîche. Vous voyez. Quand même. Mon imprimante. C'est un peu fatigué. Il va falloir que j'en change. Elle a 6 ans. Ou 7 ans. Donc. Elle commence à être un peu fatigué. Pour bête. Donc. La numérisation. Ça passe. On va vérifier. Le dernier truc. On va voir avec Steam. Même si je ne suis pas un grand joueur. Je n'ai pas testé Steam. Donc. Là. C'est la surprise du chef. Parce que. Le seul mouvement. Maintenant. C'est Steam. Donc. Est-ce que Steam. Passe. Donc. Je vais installer Steam. Voilà. Il va appliquer. Ajouter les dépenses. Qu'il faut. Tout seul. Alors. Pour Quadlibet. Voilà. Il y a. Quadlibet. Ex Faso. Je suppose. Aussi. Que côté. Greffons. C'est trop bon. Bon. Mais. Ça peut savoir. Si. Tous les greffons. C'est trop bon. Bon. Un setup. On va choisir. Musique. Un repartement de musique. Oui. Voilà. Donc. La version 3.7. De. Quadlibet. Il supporte. Vous voyez. La liste des formats. Qui sont supportés. Officiellement. Donc. Je vais voir. Dans. GStreamer. Enfin. GST Plugins. Je vais voir. Il manque les BAD. Donc. Je vais les rajouter. Pour tout ce qui est. MP3 et compagnie. Et. Il manque. C'est tout. Il manque que ça. Donc. Il manque que ça. Finalement. C'est. Pas. Le plus grave. Donc. On pourrait vraiment. C'est pour. Je crois que c'est. Les formats. Monkey. Audio. Et compagnie. Oui. Par contre. Logiciens. Un peu. En franglais. Ça. C'est le problème. Avec. Quadlibet. Mais. Une fois. Qui est. Configuré. Donc. On applique. Voilà. Donc. C'est. Juste. Pour. Ajouter. Le support. Du. MP2. Du. A. D. Apparemment. Un. Mais. Ce n'est. Pas. Super. Mortel. On pouvait. Vraiment. Lire. Pas. Deux. j'ai déjà comme ça ou le format du aac bref format aac donc je vais voir si steam se lance j'accepte donc à faire oui alors je sais pas qu'on est rentrant steam pour se lancer si ils ne se lancent pas donc je vais essayer peut-être purge librairie on va mettre ça peut-être aussi qu'il ne va pas se lancer dans une machine virtuelle voilà c'est un problème là donc là apparemment steam récupère les mises à jour donc je suppose que de pouvoir lancer steam avec la mangeur open rc donc si on recherche les mises à jour c'est déjà un bon point j'espère qu'il va pas être vu et plombe a trouvé les mises à jour disponibles s'il y en a la game bien sûr voilà on va annuler les mises à jour de steam tant pis je sais c'est pas bien mais j'espère qu'il va bien vouloir me lancer steam bon il y a toujours gimp qui se lance c'est déjà un bon point j'aurais pas dû annuler la charge de mise à jour de steam on va essayer de lancer une nouvelle fois bon mais au moins apparemment il se lance je sais pas s'il va récupérer les mises à jour j'ai pas combien de temps ça va prendre mais j'ai presque envie d'annuler parce que je ne suis pas un gros joueur mais c'est juste pour vous montrer qu'on peut installer steam voilà donc là vraiment mis à part le système d'initialisation on a le manjarro d'une solution différent on a le manjarro utilisable à donf n'est pas autre mot c'est vraiment utilisable j'étais même été vraiment surpris le tableau dit qu'on est sympa qu'est ce qu'il ya d'autre que je vous ai montré les principaux trucs il n'y a pas grand chose à rajouter mais si on peut remplacer paroles par vlc mais voilà quoi c'est bon je vais arrêter c'est pas la peine de s'y tourner comme ça en rond je vais arrêter la vidéo voilà 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 c'est un c'est assez rapide d'ailleurs voilà moi j'avoue que je sais pas vous mais j'étais agréablement surpris par la vidéo et par rapport à distribution calamarès support super pratique de tout ce qui est imprimante scanner même j'avoue que même dans virtualbox on pensait pas avoir un tel support la seule différence c'est que ça utilise openrc au lieu du système d et qu'il faut faire l'installation la main pour les derniers trucs comme libre office et compagnie mais ça fonctionne très bien sur ce je vous laisse je vous dis salut à tous et à la prochaine bye bye merci